Bonsoir, nous venons d'apprendre le verdict au niveau de la Cour suprême. Je pense que sur le volet juridique, il n'y a pas grand chose à dire parce que nos excellents avocats ont déjà fait le nécessaire. Ce qu'il faut juste comprendre, c'est que ce procès, ou en tout cas ces différentes audiences, sont éminemment politiques, rien d'autre. Moi, je considère que c'est une honte aujourd'hui qu'on essaie d'éliminer un candidat de l'opposition, le favori de l'élection, avec différents procès. Il a commencé avec l'histoire de Sud-Bauté. La justice nous a donné raison. Au moment où le Conseil constitutionnel est en train de travailler sur la validation des candidatures, il nous sort de manière express l'affaire Prodac. Personne ne doute, je dis bien personne, que ce soit sur le plan national comme sur le plan international, ne doute du volet politique de ces différents procès parce que tout simplement, l'objectif est d'éliminer le président Ousmane Sonko, qui est le candidat favori de l'élection présidentielle de 2024. La preuve, il a été condamné pour trois mois. Ils se sont rendus compte que trois mois, deux mois du moins, avec sursis, ne pouvaient pas l'éliminer. Et comme par hasard, ils ont tout fait pour fouler du pied le droit, en refusant d'attendre même le délai, en tout cas, de recours dont jouissait le président Ousmane Sonko pour essayer d'accélérer la procédure et obtenir une condamnation éliminatoire. C'est ça, c'est comme ça qu'on peut l'appeler. C'est pourquoi ils ont procédé à un appel pour obtenir l'expérience. Et aujourd'hui, en cassation, nous avons vu, en tout cas, un verdict pas courageux. C'est comme ça que je peux l'appeler. C'est parce que l'exception d'inconstitutionnalité, normalement, devait être respectée. Et la Cour suprême devait renvoyer au niveau du Conseil constitutionnel qu'il pouvait apprécier. Mais le président Ousmane Sonko reste dans la course. C'est ce qui est important. Reste candidat. Sa candidature sera examinée demain. D'abord, les parrainages. Ensuite, le Conseil constitutionnel va rentrer dans le fond. Parce qu'en plus des neuf pièces qui sont fournies, ils peuvent aussi, en fonction de tous les documents dont les avocats ont mis, le mandataire a mis sur la table, apprécier si sa candidature sera recevable ou pas. Et nous, nous restons convaincus que sa candidature sera recevable. Si nous restons dans le fond, nous avons dit qu'il y a un verdict qui s'agit d'un verdict qui s'agit d'une image du Sénégal. Parce que dans le Sénégal, la vie de l'élection, c'est que le président Ousmane Sonko est le chef de l'opposition, et qu'il y a un candidat qui s'agit d'un candidat qui s'agit d'un favori de l'élection. Il n'y a pas d'un candidat qui s'agit d'un coup ou de l'élection, qu'il y a un dossier que l'on a connaît. En tout cas, il y a un candidat qui s'agit d'une diffamation, et nous devons dire qu'il y a une diffamation. Et ce qui est le courageur, c'est que les Sénégalais se disent. Il y a deux membres d'un autre dossier et deux membres d'un autre dossier. Il y a des procédures. Il s'est dit qu'ils ont été déposés l'appel. Ils ont été déposés le coup d'homme. Ce sont tous les condamnations pour éliminer. Il y a deux mois pour la délire. Ce sont des condamnations pour obtenir une condamnation. Ce sont tous les condamnations. Le Conseil constitutionnel a été déposé. Il y a des mêmes dossiers pour obtenir une condamnation. Ce sont tous les condamnations. Le Conseil constitutionnel a été déposé. Il y a des 9 pièces. Ils ont été déposés. Ils ont été déposés sur le fond. Et ils ont été déposés sur leur table. Si on le sait, ils ont été déposés. Ils ont été déposés sur le dossier. Et ils ont été déposés sur le fond. Et ils ont été déposés sur le fond. Et ils ont été déposés sur le fond. Et ils ont été déposés sur leur parrainage. Et tous les qui sont les déposés par le fond. En 2019, ils ont été déposés par le fond. Quand on a été déposés par le fond. Tous les Sénégalais ont été parrainés, ils n'ont pas de vérifier le parrainage. Nous considérons que plus de 12 000 sont dans le fichier. C'est ce qu'on a dit à Marie Thaou Nian, à Cheikh Bambe Dyeyi et ainsi de suite. Il y a des candidats qui ont été parrainés et qui ont été parrainés. C'est ce qu'on a fait pour les élections. Mais c'est vicieux d'avance, c'est parce que ce qui est un fichier est un fichier qui a une carte électeur. Les Sénégalais ont été parrainés et qui ont été parrainés et qui n'ont pas été parrainés. Ils ont dit le Conseil constitutionnel et qui n'ont pas été parrainés. Le Conseil constitutionnel a dit qu'il a beaucoup de choses qui ont été parrainés. Et qu'il a revoir les fichiers et qu'il n'a pas été parrainés et qu'il n'a pas été parrainés. Et les candidats ne les laisseront pas. Les candidats vont attaquer les décisions qui ont été parrainés et qui vont éliminer les candidats. Pour les faire un parrainage, ils le vérifient tout normal. Les cartes électeuriques et les cartes d'entrée sont disponibles. Ils vont les mettre dans le fichier. Ils ne le mettent pas, parce que ce sont les débats. Ils n'ont pas eu de 12 000 et il est donc dans la fichier. Il y a 6000 doublons. Ils ont remplacé ces 6000 doublons et ils ont environ 4000. Si ils ont eu des 6000 doublons, ils ne sont pas à les 3 000. Donc ils vont aller. On sait que ce sont les conseils constitutionnels. Donc on a demandé le conseil constitutionnel. On a dit qu'on a pris le fichier et qu'on a dit ce qu'il est. Depuis le régime, ça fait 12 ans. On a pris le fichier et on a pris le fichier. Personne ne sait pas ce qu'il est. Personne ne sait pas ce qu'on a appliqué. C'est comme si on a l'air de basir ou de sortir un fichier. Personne ne sait pas ce qu'on a pris le fichier. Personne ne sait pas ce qu'il est. Parce qu'on a des cartes électeurs. On les a dans le fichier électoral. Donc on a dit qu'il y a des candidats. On les a dans le bord. 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 Ils ont dans le bord. On les a dans le bord. On les a dans le bord. En français sur le parrainage. Sur le parrainage. Nous sommes en train de constater des faits inédits. Les candidats Basirou Diouamay Diacharfei comme d'autres candidats ont été au niveau du conseil constitutionnel pour faire valider leur parrainage. Et à leur grande surprise on leur a notifié des milliers de parrainés qui n'existe pas dans le fichier électoral. Ce qui est incompréhensible parce que tout le monde sait que PASTEF n'a pas un problème de parrainage. Aujourd'hui, s'ils nous demandent 58 000, on ramène 58 000 dès demain. Ils nous demandent le double, on le ramène dès demain. Ce n'est pas ça le problème. Le problème est que les parrainages qui ont été collectés avec des cartes électeurs en bonne et due forme et qui ne se retrouvent pas dans le fichier, il faut aller chercher ce qui est en train d'être fait sur le fichier électoral du Sénégal. Quand on cumule les parrains qui n'existent pas dans le fichier, entre Cheikh Bamba Djei, Marie Taounyane, Babakar Diop, Basir Djamayfaye, entre autres, on est à prix de 81 000. 81 000 parrains qui n'existent pas dans le fichier électoral. Ce n'est pas possible. Donc, encore une fois, nous demandons au Conseil constitutionnel de revoir son fichier ou ses fichiers avec la DAF pour produire le fichier le plus actuel et le plus correct, rappeler tous ces candidats-là et leurs mandataires pour, en tout cas, revoir le processus et peut-être réexaminer leur dossier. Parce qu'aujourd'hui, nous devons fournir 4 234 parrains pour compléter avec 6 609. Qu'est-ce qui nous dit que si on dépose les 6 609 dès demain, ils ne vont pas nous revenir avec 4 000 parrains qui n'existent pas dans le fichier ? C'est comme s'il y a quelqu'un qui est derrière, qui retire des noms en fonction du candidat qui vient, entre autres. Personne ne comprend ce qui se passe dans le fichier et nous interpellons le Conseil constitutionnel pour faire le nécessaire. Nous demandons à tous les candidats qui sont impactés par cette injustice de se liguer, de se battre pour que justice soit rétablie, pour qu'il soit, en tout cas, que leur dossier soit réexaminé afin qu'ils puissent participer à l'élection présidentielle. Donc, voilà ce que nous aimerions dire sur ce dossier-là. Nous vous remercions. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !